Bonjour à tous, aujourd'hui une activité lecture prononciation avec la lecture de la lettre d'adieu d'un poilu à un soldat de la première guerre mondiale 14-18 qui écrit à un ami pour que cet ami annonce sûrement la triste nouvelle de sa mort à sa famille et à sa petite amie. Alors je vais vous lire la lettre de ce soldat. La Somme, ce 27 mai 1915 Mon cher Jean, je m'adresse à vous comme au meilleur, au seul de mes amis. Je pars dans deux heures pour une destination inconnue où doivent se passer de grandes choses. Et c'est à vous que je m'adresse pour éviter à ma famille la douloureuse nouvelle. Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême. Vous ne me refuserez pas le pénible service, en cas d'événement grave. D'avertir ma famille et ma fiancée qu'avant de mourir, après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne pense qu'à eux et leur envoie un adieu suprême. Je sais ce qu'est la guerre, mais je sais que de nous peut-être dépend la fin. De cette bataille viendra peut-être ma fin, mais aussi la victoire et l'affreux cauchemar aura vécu. Dites-leur que c'est pour eux que j'ai la force de vaincre et que de tout cœur je les presse sur mon cœur. Adieu mon vieux, bien fraternellement à vous, Jean. Voilà pour la lecture de cette lettre d'un poilu, d'un soldat français de la 14-18, la première guerre mondiale. Lettre à envoyer à un ami pour lui demander d'annoncer la surtriste nouvelle. Si ce type de vidéo vous plaît, pour travailler la prononciation, faites-le moi savoir et j'en publierai d'autres. Voilà, en vous remerciant, à bientôt, continuez d'étudier le français, aimez la vidéo, partagez la vidéo et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501